Tu fais du gel abricot, c'est toi qui le fais, puis ton mec qui fait le vin. Quand on a nos règles, il ne faut surtout pas rentrer dans la cave. Je suis Marie Carroget, de la paonnerie. Je suis vigneronne, installée depuis 3 ans maintenant, en bio, en biodynamie, et je fais du vin nature. Je suis née ici, et je suis partie après à Paris pendant 12 ans, enfin un peu plus. Bon, j'étais à Paris, j'étais très très bien, tout allait bien. Et en 2017, il y a eu un gel qui a été très très violent pour toute la France. J'ai comme eu un appel où je me suis dit, mais ma place, elle n'est pas à Paris, elle n'est pas en ville. Elle doit être dans les vignes, en fait. J'avais vraiment envie de soigner, mais pas que soigner, d'être là, en fait. Face au changement climatique, essayer de comprendre et d'accompagner le vivant, en fait. Alors c'est un grand mot, mais moi c'est juste avec mes vignes, mais d'accompagner les vignes à l'époque et mes vignes maintenant dans le changement climatique pour continuer à faire du raisin et du vin. Je suis revenue ici, donc c'est à La Paonnerie, à Hanay, à Versurloir. J'ai commencé par faire les vendanges, et puis petit à petit, j'ai récupéré des vignes. Et je me suis vraiment installée en 2021, en récupérant un tiers du domaine de mes parents, qui eux maintenant sont à la retraite. Être une femme vigneronne. En fait, moi je suis née dedans, donc ma mère était vigneronne. Ma grand-mère faisait pas de vin, mais elle travaillait dans les vignes. J'ai grandi dans un milieu de vignerons. Je savais dans quel milieu j'allais aller, c'est-à-dire un milieu de vignerons et d'hommes, en fait. Ça m'a pas posé de problème, mon installation, puisque je suis peut-être arrivée avec des gros sabots aussi, ou en tout cas, en disant voilà, c'est comme ça, personne n'a le choix, ni les hommes. Ce qui, moi, en tout cas, me touche et me permet de continuer, c'est vraiment la sororité qu'on a entre vigneronnes, en fait. Depuis l'école, on sait qu'on est une femme et qu'on est moins forte, qu'on va jamais réussir à faire ça, que quand on a nos règles, il ne faut surtout pas rentrer dans la cave. Alors ça peut être vraiment plein de petites choses, mais qu'on nous rabâche tout le temps, c'est pas rien, quand même. Surtout dans les métiers de l'alcool, c'est pas rien de dire je suis une femme et je suis vigneronne, quoi. Canon, c'est une histoire hyper simple. Je reviens dans les salons où j'allais quand j'étais plus jeune ou adolescente et je retrouve les stigmates des salons que je connaissais avant et donc là, ça n'a pas bougé, en fait. Tu fais du jus d'abricots, c'est toi qui le fais, puis ton mec qui fait le vin ou les prêts bancaires. Enfin voilà, c'était quand même, on avait ce genre de discussion. Et puis petit à petit, on avait 10 vigneronnes, 10-15 et on s'est dit, bon bah on y va. Ce qui nous importait, c'était quand même de les accueillir et de les mettre en avant. C'est pas juste un moment où on se regroupe, c'est aussi qu'elles puissent se sentir bien, bien sûr, mais puissent vendre et mettre en avant leur travail, en fait. Maintenant, on va être 40, une quarantaine, où on peut déguster et acheter le vin de la vigneronne. Il y aura cette année des tables rondes autour de tout ce qui est les questions de genre dans le vin. Et puis on peut rencontrer cette grande famille, en fait, qui est maintenant de toutes ces vigneronnes. Je crois que je me considère comme une personne engagée, oui. Mais pas que... Enfin, je crois que je suis engagée en général, en fait. Donc tout ce qui va me tenir à cœur, je vais essayer d'aller à fond, de le comprendre, de le déconstruire ou de le construire. Et là, en l'occurrence, Canon, ça fait partie d'un engagement, mais qui est aussi un engagement de sœur et de sororité. Où vraiment, j'ai envie de mettre... Enfin, que tout le monde se sente bien, que je me sente bien, que les visiteurs se sentent bien, et qu'on crée quelque chose ensemble, en fait. Il y a un MeToo du vin. Il y a un site qui s'appelle Payton Pinard, où, justement, c'est contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans le vin. Non, on sait qu'en tout cas, les personnes qui sont quand même accusées sont encore dans les salons des vins, et ça pose problème à personne, apparemment. On a créé, là, il n'y a pas longtemps, avec la CABE, la Coordination d'agriculture biologique à Angers, un groupe de vigneronnes, enfin, de femmes dans le vin, où on va justement s'entraider pour tout ce qui est outils, mais aussi le poids des femmes dans les institutions, dans les salons, parce que c'est quand même très problématique, le respect qu'on aimerait, qu'on ait à notre égard dans les salons. On a lancé ça il y a cinq mois, et on a déjà fait deux tables rondes lors des salons de la levée de la Loire et du grenier Saint-Jean. Les énergies sont hyper fortes, et on a réussi à faire quelque chose qui est le début, je pense, d'un collectif féministe. Le but, c'est vraiment d'être avec toutes les femmes dans le métier du vin, donc les cavistes, les sommelières, mais aussi les vigneronnes. Et donc ça, je suis hyper contente, en fait, qu'on ait commencé à faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada